Le Grand Casting Bonjour à tous, vous êtes très nombreux à vous être inscrits au Grand Casting et à nous avoir prouvé que la Nouvelle-Calédonie est remplie de talents incroyables. Désormais, seules les îles Loyauté peuvent encore s'inscrire afin de participer aux dernières auditions prévues à l'IFU les 17 et 18 août prochains. Donc, si vous êtes des îles et qu'on vous répète sans cesse que vous chantez bien, inscrivez-vous sur le site www.legrandcasting.nc et tentez de faire partie de la première sélection de talents que vous retrouverez sur scène le 30 septembre prochain. Au programme aujourd'hui, les auditions, des talents comme s'il en pleuvait cette semaine et des rencontres avec des candidats qui nous ont fait vibrer. Les news avec Vanuela Ouatt dont nous avons pris des nouvelles et le groupe Rouma Dival en pleine séance d'enregistrement, sans oublier l'agenda, les sorties CD et les clips vidéo. Comme il est de coutume, nous finirons l'émission avec un live tourné par l'équipe du Grand Casting et c'est Youde et Yaya qui ont relevé ce défi devant les caméras du Grand Casting. Défi relevé également pour les candidats que vous allez entendre puisqu'ils font partie des coups de cœur de cette dernière semaine. Musique. Bonjour, je suis Christine Sanderman. Je suis d'Allemagne. Maintenant, je suis en Nouvelle-Calédonie et je fais un tour du monde. Je suis partie d'Allemagne depuis trois ans et maintenant, je suis en Pointe-Limier dans le Grand Casting. Musique. 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 Sans prétention, je me suis inscrit, mais c'est pour partager. C'est une histoire de partage de musique et je suis passionné de musique. Je chante un peu dans un groupe. Je me suis inscrite à ce casting pour chanter, m'exprimer, puis aussi c'est une bonne manière de m'assumer. Il est temps de faire connaissance avec Gianna Sofia, accompagnée de ses proches. Voici le portrait de cette jeune artiste qui ne nous a pas laissé indifférent. Je m'appelle Gianna Sofia Balanag, je suis en 5e, au collège de Magenta. Je suis philippine et italienne et j'ai appris le français il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans. Je me suis inscrite au grand casting car la musique est une passion pour moi depuis que je suis toute petite. Ça n'a pas été une surprise pour moi parce que Gianna, elle chante, c'est dans sa nature. Elle adore chanter du matin au soir et elle aime le challenge. Elle adore montrer, prouver, donc c'était naturel je pense comme choix. Superbe, il a confiance sur elle et je suis contente pour ça. J'espère qu'elle va continuer. Je l'ai choisi « Set Fire to the Rain » parce que j'aimais beaucoup cette chanson et c'est surtout maman qui m'a dit de l'apprendre, c'était pour la faire plaisir et je l'ai travaillé avec ma prof de chant. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai voulu participer au grand casting parce que j'aime chanter et que je fais partie d'une chorale. Je pense à toi, quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je s'aime pas toi. Pour suivre les routes où l'on s'écart, comme on dresse un étendeur. Je participe donc au grand casting pour partager ma passion tout simplement pour la musique. « We're alone now, you don't know how long I've wanted to, baby lock the door and turn the lights down low, put some music on that's soft and slow, baby we got no place to go, I hope you understand, I've been thinking about this all day long. Il a explosé le nombre de vues et de partages sur internet et fait déjà beaucoup parler de lui. Rencontre avec Carlton, ce talent hors du commun. Bonjour, Carlton, je viens de Kumak. Je me suis inscrit au grand casting parce que j'aime bien chanter. Carlton, c'est quelqu'un de formidable, formidable. Je suis très heureuse d'avoir rencontré sa route. C'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, pas que par sa personnalité, par tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et quand il chante, il fait ressortir tout ça et c'est magnifique. Ce que j'ai à lui dire en tant que maman, c'est qu'il continue, qu'il continue et voilà, qu'il aille le plus loin possible parce que je pense qu'il est capable aussi. Ce qui pourrait me démarquer des autres chanteurs, ça serait plutôt mon attitude que je devrais travailler parce que je sais que je suis capable de plus. Je suis assez excentrique et c'est ce qui pourrait me démarquer des autres chanteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je participe au grand casting parce que j'ai la passion pour la musique. J'adore ça, je chante depuis toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai fait le grand casting, c'est pour faire plaisir à une cousine. Si je me suis inscrite, c'est parce que je pense que j'ai... C'est une belle opportunité pour faire du chant à mon métier. On en profite pour vous le rappeler, le grand casting est sur le net avec notre page Facebook pour découvrir nos nouveaux candidats en live ou pour revivre l'intégralité des auditions. Et le site internet vous attend si vous êtes du côté des îles. N'oubliez pas de vous inscrire au plus vite sur le www.legrandcasting.nc. Il est temps de retrouver les news. Au-delà de sa participation au grand casting, Vanuela Ouatt écume les scènes calédoniennes et continue à faire parler d'elle. Rencontre avec la diva du Pacifique. Mais d'ailleurs, d'où lui vient ce surnom ? Eh bien, la réponse en images. La diva du Pacifique, c'est une belle longue histoire. J'ai été invitée en Australie plusieurs fois pour faire des concerts. Et l'organisatrice de ces concerts, qui s'appelle Madame Nicole Forrest-Green, m'a donné ce surnom. C'est arrivé comme ça. En fait, la première fois que je suis allée là-bas, c'était pour faire un hommage à Edith Piaf. Donc c'est vrai que j'ai ce background-là musical avec un côté un peu classique. Parce que ma maman, qui était professeure de piano, j'ai tout ce passé-là un peu classique. Même lyrique. Donc j'avais aussi le répertoire qui allait avec. Puis du coup, quand j'ai fait Edith Piaf là-bas, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Mais elle avait déjà mis sur les affiches, dans la communication et tout, Vanuela Watt, la diva du Pacifique. Et puis les médias ont repris ce terme. Donc que ce soit des médias déjà australiens, mais après locaux. Et depuis, je suis contente de ce terme. Mais parfois, j'ai besoin de casser un petit peu cette image de diva. Alors, je dirais que ma musique, elle est comme moi. Elle est métissée. C'est-à-dire que c'est un mélange de tout. Du coup, ce que j'aime le plus, c'est toucher à tout. Je n'ai pas de genre musical. Je peux faire, là comme ça, quand même dans des soirées, dans des concerts. Je peux passer du jazz au pop, à la sol, au rock, au zouk, au ragas. Sans aucun malaise, sans aucune gêne. Moi, tant que le rythme me plaît, tant que la musique me plaît, tant qu'avec les musiciens, on s'éclate sur scène. C'est un bonheur, quoi. Pour moi, la musique, elle doit être mondiale, universelle. Le groupe Rouma Dival sera très bientôt de retour avec un nouvel album. Et c'est justement en pleine séance d'enregistrement que nous sommes allés les rencontrer pour assouvir notre curiosité. Déjà, le groupe a été créé en 2007. Ça fait dix ans, aujourd'hui. J'ai sorti le dernier album en 2012. Le cinq ans après, je fais mon... Pour marquer les dix ans, en fait, de Rouma Dival. Une grande famille, oui, on va dire ça, parce qu'il y a eu plusieurs musiciens qui ont tourné dedans. Et à chaque fois, nouvel compo. Pas de reprise, mais cette fois-ci, dans cet album, il y a une reprise que mon neveu, il met dans l'album. J'ai invité aussi un cousin à moi de la tribu d'à côté, de Dorkin, pour mettre un morceau avec des cœurs. C'est nouveau parce qu'elles sont trois maintenant. Avant, j'avais qu'une. J'avais que deux, un garçon et une fille. Maintenant, elles sont trois filles et un garçon. Je pense que plus enrichissants, les textes un peu plus travaillés. Et puis, comme j'ai la chance d'avoir plusieurs choristes, j'ai misé aussi sur le vocal. Ne vous en faites pas dès la sortie du prochain album de Rouma Dival. Nous vous en parlerons. Maintenant, place à l'agenda. Et du hip-hop pour commencer, avec les rappeurs du collectif Inadi Street, qui rencontrent le groupe Groove Machine pour une session au Centre Culturel du Mont d'Or le 11 août. Le hip-hop live band rap and groove n'est autre qu'une prestation hip-hop live inédite avec des rappeurs et des musiciens professionnels. Une bonne façon de bouger la tête sur du gros son groove hip-hop. Dans un autre style, place à l'événement de la saison 2017 du Conservatoire de Musique et de Danse de la Nouvelle-Calédonie, avec le Monaco Brass. 15 musiciens qui forment le grand ensemble de cuivre et de percussion de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. En deuxième partie, le chanteur-crooner Lémy-Constantine et l'accordéoniste Marc Bartoumieux, deux grandes figures du showbiz parisien qui se joignent au Monaco Brass pour un moment musical rare et précieux, prévu les 30 et 31 août, mais aussi le 1er septembre. Pour découvrir les premières sélections du Trophée des Jeunes Marins et Artistes, rendez-vous les 26 et 27 août à Connay. On vous rappelle que cet événement est un tremplin révélateur de talents sportifs et musicaux. Provincial puis interprovincial, cette compétition concerne tous les adolescents scolarisés dans le secondaire. Les deux meilleurs équipages et le ou les meilleurs artistes seront sélectionnés dans leur province pour une grande finale. On vous en reparlera. Côté clip vidéo, nous avons décidé d'être un peu patriotes et de vous proposer le titre « Soyons unis, devenons frères » qui n'est autre que l'hymne de la Nouvelle-Calédonie en musique et en images. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bravo aux six chorales qui se sont associées pour ce moment de paix et de partage. Place à notre rendez-vous avec notre live acoustique tourné et réalisé par l'équipe du Grand Casting. Connay est à l'honneur cette semaine avec Youdeiaïa. Le tout sur la plage, séquence évasion garantie. Le Grand Casting Nos choix déterminent ce que l'on veut devenir illimite, montre les risques, les peines à encourir. Ils reçoivent l'attention des hommes engagés et donnent un but à la brebis qui s'est écarée. Mon frère, notre existence sur Terre est éphémère. Ne perds pas de temps, rafranche-toi plus près de la lumière. Ma sœur, aujourd'hui tu ne dois plus avoir peur. La pertinence de tes choix rendra ton image meilleure. Choisis ce qui est plus juste pour qu'aucun mal ne s'incruste. Choisis en pensant aux autres et ne t'oublie pas de temps à autre. Attention, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne jouent pas la personne arrogante avec ses idées perspicaces. Nos choix déterminent ce que l'on veut devenir illimite, montre les risques, les peines à encourir. Ils reçoivent la tension des hommes engagés, donnent un but à la brebis qui s'est écarée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ou mauvais, cela importe peu mal. Ce qu'il faut, c'est que tu sois capable de choisir. Bon ou mauvais, cela importe peu mal. Ce qu'il faut, c'est que tu sois capable de choisir. Même quand les temps sont durs, nos choix déterminent ce que l'on veut devenir illimite, montre les risques, les peines à encourir. Ils reçoivent toute la tension des hommes engagés, donnent un but à la brebis qui s'est écarée. Garde la foi, ça ira, bleu. Même quand les temps sont durs, garde l'espoir, ça ira, bleu. Même quand les temps sont durs, garde la foi, ça ira. Encore un grand merci à Youd et à Yard, ainsi qu'à toute l'équipe, pour ces superbes images. Le Grand Casting, l'émission, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur le net avec les replays des épisodes sur www.ncpremière.nc et la page Facebook du Grand Casting pour découvrir ou redécouvrir toutes les vidéos des auditions. On se retrouve la semaine prochaine. A bientôt. Sous-titrage MFP.